Si vous aimez Fali Ipupa, vous avez les droits et l'obligation d'aimer ses enfants. Vous avez les droits de citer Niki Menga, vous avez les droits de citer Nana Ketchap, vous avez les droits de citer Fali Ipupa. Mais si vous aimez Fali attaquer votre leader, attaquer un musicien qui fait la fierté de la musique congolaise, vous avez les droits et l'obligation d'aimer ses enfants. Que ce soit les enfants de Nana Ketchap, les enfants de Niki Menga, ce sont les enfants de Fali. Le sang de Fali coule dans leur veine. Vous avez les droits et les devoirs de les protéger. Je vais m'exprimer, je vais parler à un petit gaou, un voyou et brembolion qui ne comprend pas les messages de Keïna Ipupa avec la dame ici qui a fait des hérésies sur les réseaux sociaux. La première chose est que j'appelle à Nana Ketchap si vous avez l'amour à vers Fali Ipupa, juste au nom de l'amour que vous avez à vers Fali Ipupa, de stopper l'hémorragie qui qui s'étend sur les réseaux sociaux. Veillez stopper à la dame ici, la vieille dame ici qui n'a pas de pideur, de stopper des hérésies sur les réseaux sociaux. Éloigne-toi de la femme ici, soit disant bon mollo. La dame qui a toujours dit qu'elle est ton amie, elle te connaît depuis la France, elle est l'amie à ta maman, elle a tout dit. Mais s'il vous plaît, Nana Ketchap, est-ce que c'est elle qui peut être vraiment ton amie proche ? Est-ce que c'est telle femme qui pourra vraiment t'approcher, attaquer femme des leaders ? Maman, quels que soient les mots que tu vas sortir de ta bouche, Fali ne pourra jamais, jamais ou grand jamais. Si le corps de Fali Ipupa, il y a un tatouage de Kena Ipupa, il n'y a pas un tatouage à ton nom. Fali peut te dédicacer mille et une fois. Fali peut te chanter, peut te louer, mais jamais tu pourras remplacer Kena Ipupa. Jamais tu pourras remplacer Kena. Aujourd'hui, Kena a changé le nom, il a enlevé le nom de Fali. Les gens ont parlé. Moi j'ai vu ça, ça fait plus de deux jours qu'il avait enlevé le nom. Les gens tellement qu'ils sont des aigris, vous cherchez des choses par-ci par-là. Didi Stone avait enlevé le nom de Kofiolomide. Est-ce que Didi Stone est sorti de la progéniture de Kofiolomide ? Elle restera toujours la fille à Kofiolomide. Kena Ipupa qui l'enlève le nom. Peut-être c'est pour protéger le nom de son père. Le nom Ipupa, c'est un nom de la dynastie. Si elle l'enlève le nom, ça ne l'enlève pas dans la rangée, dans la lignée d'être la fille unificatrice, la fille aînée de la dynastie Ipupa, c'est elle. Ce n'est pas à vous, les gens de la communauté, à donner des leçons morales à la fille. Ce n'est pas à vous de la dire comment se conduire. Ce n'est pas à vous de la dire comment se comporter. Ce n'est pas à vous. La fille a des parents. Elle a sa maman. Elle a son père. Le jour où la fille a gradué à l'université, elle a obtenu sa licence. Vous qui êtes en train de donner des leçons morales à la fille, vous n'avez rien fait comme émission juste pour féliciter la fille. Il n'y a personne qui a fait émission pour féliciter la fille. Personne. À part moi, son oncle. Mais aujourd'hui, elle parle de sa vie. Elle veut parler de sa vie. C'est vous qui amenez vos bouches dans des affaires comme ça. Même les pédés parlent. Mais c'est comme, il est au Congo, je ne sais pas comment l'appelle. J'ai oublié son nom. Un pédé qui n'a jamais vu l'Europe. L'Europe, c'est d'abord un continent sale. Mais quand même, tu n'as jamais vu ça. Un monsieur comme toi, si tu es arrivé un jour au Canada, tu vas craquer, monsieur. Tu insultes les gens juste comme ça. Tu n'as même pas l'argent. Tu n'as aucune somme qui pourra t'assurer un mois. Tu vis au taux du jour. Tu ne connais même pas la vie. Les messieurs-là, je ne sais pas comment, Moura, je ne sais pas Moura. Les gens qui n'ont pas d'avenir, c'est eux qui viennent parler sur les réseaux sociaux. Toi, Moura, tu as quoi dans la vie ? Je vais commencer à parler un à un. Ici sur les réseaux sociaux, je vous appelle et je te parle. Il y a un petit aussi, je ne sais pas qui s'appelle Maestro. Je ne sais pas, un mentor, je ne sais pas mentor. Il fait les émissions pour Fally. Je vais mettre la vidéo ici. Un petit voyou, un petit vagabond. Un monsieur qui a eu la vie derrière le nom de Fally. Avant Fally, où est-ce que le monsieur l'a été ? Avant le nom de Fally, où est-ce que le petit l'a été ? Un petit mince qui vivait juste, qui vivotait, qui ne vivrait même pas. Celui qui veut donner des leçons à une fille qui a commencé sa vie en Europe. Une fille qui est née sous les lumières de Paris. Une fille qui est éduquée plus que toi. Une fille qui excelle dans sa vie tellement bien que toi petit garçon. La fille ici a des licences, tu n'arriais parler. Aujourd'hui, quand la fille s'exprime, elle exprime ses émotions, sa façon de vivre, sa façon de faire les choses. Tu prends ça comme un problème ? Tu étais où avant ? Avant qu'elle puisse faire des vidéos ici, qu'est-ce que toi tu as fait pour la fille là ? Tu veux donner des leçons morales à une personne qui ne te connaît pas, qui ne te calcule pas ? Maman Bomolo, vous blaguez avec les gens. On va commencer maintenant à vous, à vous amener à la police criminelle de cybercriminalité. On va commencer à vous dénoncer, puisque trop c'est trop. Une fille comme Keina et Pupa. La maman comme Niki Menga. Vous n'êtes pas des amis. Tu l'appelles chaque jour pite. Toi, tu connais la grandeur du mot que tu fais. Tu dis qu'elle est sidéenne. Toi, tu connais la grandeur de ce que tu es en train d'amener dans ta vie ? On peut te porter plainte juste comme ça et tu vas regretter tes mots. Tu penses que tu fais plaisir au Wario. Mais le jour où tu auras des problèmes, tu vas regretter toute ta vie. Tu seras seul. Aujourd'hui, Deniles commence à demander pardon. Il faisait plaisir, il faisait rire beaucoup de Wario. Mais le jour où il a fallu que Deniles demande pardon à Kofi Olomide, il est seul. Il est passé sur les réseaux sociaux plus de 4 chaînes demander pardon, puisque ça a été chaud. La fille ici qui est mince comme une fille moche. J'ai oublié son nom. Elle ne sait pas. Elle est maniquée. Elle a demandé pardon. Et là, quand elle faisait la vidéo, il y a beaucoup de gens qui l'a supporté. Aujourd'hui, elle est à genoux. En Europe, en Occident, c'est trop dangereux, puisque ici aussi les lois parlent. Si au Congo, on arrête les gens. Ici, avec cybercriminalité, tu risques d'avoir des problèmes sérieux. Qui peut dire que Niki Menga n'est pas belle ? Bipolaire, c'est normal. Ça, ce n'est pas insulte. C'est ta façon de voir les choses. Mais quand tu dis elle est sidéenne, ça, tu parles trop loin. Quand tu insultes la fille ici, elle sent mauvais. Toi, tu parles trop loin. Tout le monde ici parle des choses inutiles sur les réseaux sociaux. Mais les gens ne parlent pas jusqu'au point où tu es parti. Vous, les Congolais, la façon de battre à ça, c'est pour la nabino. Les gens vous disent que tu fais bien. Tu penses que c'est ça être journaliste ? Si tu crois que c'est ça être youtubeur ? C'est ça faire analyse ? Vous vous jetez dans les... Là, la dame ici est une dame de 60 ans, plus de 60 ans, 70 ans. Elle a l'âge de Nyokalongo, la dame là. Elle a déjà fini son corps avec des produits antiseptiques. Elle a fini son corps avec des Mekako, Ambi, Jaribu, tout ça. Juste pour paraître belle. Malheureusement que Dieu t'a donné le coeur qui est mauvais. Il t'a donné le corps qui est mauvais. C'est toi qui est une femme vraiment nauséabondie qui parle à la fille là quand même. Avec les produits antiseptiques que tu as mis sur ton corps, tu penses que tu ne sens pas mauvais ? La fille là n'a jamais mis... Mais maman, Keïna, elle ne peut pas être trop belle. Quand tu la vois, elle parle, elle se positionne dans tous les coins. La tête comme ça, en bas, gauche, droite. Très belle. Tu ne peux rien reprocher à la fille là. Tellement que tu es jalouse. Tu n'as pas étudié. Tu n'es pas belle. Tu es vilaine. Elle est belle. Tu es noire, mais tu as utilisé des produits antiseptiques pour paraître clair. Mais elle a un corps lisse, un corps sain, un corps brillant. Pas comme ton corps. La jalousie. Tu es comme des mères officielles. Toi avec des mères, vous êtes de la même classe. Vous ne comprenez même pas la réalité. La fille ici a passé un message, a fait un message indirect à son père. On la pose la question. Si elle n'a jamais parlé, soit vu son père pendant trois ans, ça s'est manqué de l'impolitesse ? Si elle dit que papa ne lui donne pas de l'argent, elle travaille pour subvenir à ses propres besoins. Et c'est ça être impoli. C'est ça l'impolitesse ? Vous les Congolais, vous devez retourner à l'école. Je sais que nous avions étudié avec les éditions des années 90. Maintenant là, vous êtes en Europe, vous êtes en Occident, vous êtes en Amérique, au Canada, en Australie. Apprenez à vous rééduquer. L'éducation occidentale est presque gratuite. Apprenez à apprendre les bonnes manières. Puisqu'une fille comme Kenei Poupaka, elle fait des reproches à des personnes, à des Congolais. C'est parce que vous ne comprenez pas une fille de 21 ans qui va commencer à vous donner des leçons morales, à vous conseiller, puisque vous ne vous comportez pas bien. Vous vous comportez comme des gamines. Vous vous comportez comme des personnes qui n'ont pas de réflexion, qui ne réfléchissent pas bien. Mais la fille est là, avec son âge, avec la capacité qu'elle a, elle part au travail, en même moment elle va à l'école. C'est une fille qui est occupée. Malgré cette occupation, elle récit toujours bien l'école. Il y a combien d'affaires ici en Europe qui ne vont même pas à l'école ? Il y a combien d'affaires ici qui font l'école buissonnière ? Beaucoup d'affaires à l'âge de 15 à 16 ans, ce sont des filles qui courent derrière les garçons. Ce sont les filles qui vous allez toujours trouver dans le centre d'achat. Mais les filles ici, malgré l'absence de leur papa, elles se sont disciplinées. Malgré le travail, elles se sont disciplinées pour aller à l'école. C'est grâce à la fille que vous appelez bipolaire, Niki Menga, que vous incitez chaque jour. Grâce à elle, il ne faut pas avoir une licenciée dans sa vie. La famille n'est pas avoir une licenciée dans sa vie. Grâce à Niki Menga, Fali n'a pas été là. C'est Niki Menga qui a été là. Mais vous allez voir beaucoup de gens insulter Niki Menga. La femme qui a tout fait pour que ces affaires-là réussissent dans la vie. Mais c'est elle qui est insultée. Vous devez dire que c'est Fali qui est bipolaire. Pas Niki Menga. Vous êtes en train de twister les choses. You're twisting les choses. Il faut mettre les points sur les yeux. La femme qui a aidé les affaires de Fali Pupa à évoluer, à émerger, à réussir. C'est elle qui vous insulte. Qu'est-ce que Fali a fait pour que les affaires-là finissent les études ? Rien. Qu'est-ce que Niki Menga a fait pour que les affaires finissent les études ? Beaucoup. Niki Menga met la nourriture sur la table. Il a mis la maison. Disponibilité maison où il veut étudier. Il a donné la place à dormir. Il a donné nourriture. Maintenant, c'est elle qui vous insulte. Pendant que le monsieur qui devrait être poursuivi, vous lui donnez la liberté totale. C'est lui qui a le droit et le devoir de dédiquer ses affaires. Si vous allez sur les réseaux sociaux en disant que Fali Pupa est impoli. Mais ça m'étonne. Elle est impolie. Si elle est impolie, aviez-vous posé une question convenable à vous-même avant de dire de telles choses ? Est-ce que Fali Pupa a quelqu'un pour l'indiquer ? Si oui, qui est la personne-là ? C'est son père. Fali Pupa. C'est le père. C'est lui qui est la tête de la famille. C'est lui qui est le protecteur de la famille. Si les enfants ne sont pas éduqués, il ne faut pas condamner les gens. Ce n'est pas sa tante. Ce n'est pas sa maman. Ce n'est pas son grappère. C'est le papa d'abord. Si papa a fouillé ses responsabilités, maintenant c'est la maman qui est en charge. Malgré la difficulté, malgré tout, les maladies, la maman qui est elle. La nourriture, c'est la maman. Les études, c'est la maman. Les transports, c'est la maman. Aujourd'hui, elle finit l'école, c'est la maman. Et c'est celle que vous voulez appeler bipolaire vraiment. Il y a des gens qui n'ont pas étudié. Moi, je comprends. C'est un manque d'éducation, manque de connaissance, manque de sagesse dans notre communauté. C'est pour cela que je suis toujours en train de martyler sur l'éducation personnelle. Vous devrez apprendre à vous rééduquer. Si tu ne te rééduques pas, il n'y a personne qui va le faire. C'est toi seul. Tu dois prendre du temps à lire des livres. Va sur YouTube. Il y a beaucoup de sortes d'éducation sur les réseaux sociaux. C'est à toi de te donner du temps pour apprendre. Si tu ne prends pas du temps pour apprendre, il n'y a personne qui va t'apprendre. Tu vas finir comme Chantal Bomolo. Tu vas finir comme Karine Mokonzi. Tu vas finir comme Grasse Mbizi. Tu vas finir comme Chantal Bola, Emanuela. Tu vas finir comme ces gens-là. Ce sont des gens qui vivent en Europe, mais n'ont pas compris la raison et les motifs pour eux d'être là. Ils n'ont pas encore compris pourquoi ils ont quitté leur pays pour venir en Occident. C'est ça mon message. Partagez. Bye.